yes on est en direct bonsoir tout le monde on est en direct dans le groupe ems c'est sur la chaîne youtube dynamique coach bonsoir tout le monde bonsoir amélie bonsoir bonsoir tout le monde on revient pour ce coaching diététique donc désolé pour les semaines précédentes mais j'étais je pouvais pas être en studio en coaching et en même temps en web conférence donc ça a été un petit peu délicat il a fallu faire des choix soit être en studio pour remplacer les coachs vidéo eh bien la web conférence on l'a zappé donc voilà donc là la thématique aujourd'hui amélie c'est les barbecues voilà donc on est sur les barbecues donc n'hésitez pas à nous poser vos questions je vais regarder au fur et à mesure les personnes qui vont rentrer et intégrer sur cette web conférence donc la thématique aujourd'hui c'est les barbecues puisque bah ouais ça y est le soleil arrive les températures vont monter et on va tous vouloir profiter un petit peu de nos extérieurs et on va tous se poser la question mais comment je peux faire un barbecue équilibré au lieu de la traditionnelle saucisse merguez est ce qu'on peut trouver d'autres solutions même si c'est pas mal la saucisse merguez mais si le barbecue est répétitif il va falloir quand même trouver des alternatives tout à fait tu j'aurais pas mieux dit c'est une très belle introduction voilà elle va en attaque d'entrée n'hésitez pas à nous poser vos questions même si ça ne parle pas de barbecue si ça parle d'autre chose si vous avez une question sur votre alimentation quelque chose qui vous chagrine vous posez votre question directement dans le chat sur la web conférence vous êtes en train de regarder ou dans commentaire sur la chaîne youtube amélie je vais afficher ton ta présentation boom c'est parti je te laisse mettre la présentation si jamais il ya des questions tu m'interpelle parce que je vais avoir juste le diaporama sous les yeux donc elle arrive elle arrive elle arrive je m'amuse un peu que les présentations pour laquelle il va y aller c'est bon ok je vais faire ça bon voilà c'est parfait on est parti pour le conseil nutrition alors aujourd'hui la thématique c'est les barbecues on va essayer de parler équilibre et astuces santé autour du barbecue et oui il fait beau il fait bon on a envie de revoir les copains la famille autour de bonnes braises donc du coup on va essayer de voir comment faire parce qu'effectivement souvent le barbecue rime avec charcuterie saucisses merguez andouillettes en général ça va ça va de soi du coup déjà au niveau des barbecues si jamais on doit se refaire un petit point en fait c'est un appareil de cuisson au chardon de bois pour faire des grillades en plein air jusque là tout va bien je pense que vous aviez déjà l'image en tête mais les barbecues c'est aussi synonyme de repas souvent festifs au cours duquel on se sert de cet appareil de cuisson voilà tout simplement et du coup on verra aussi que festif veut dire souvent boisson alcoolisée ça on va parler après étymologiquement le mot barbecue vient de l'hispanico l'hispano américain barbacoa c'est un mot d'arawak qui désigne une clé en bois servant à rôtir ou à fumer une viande voilà comme ça vous coucherez un petit peu moins bête ce soir il y a différents types de barbecue alors il y a les barbecues à combustion donc les aliments sont cuits sur des braises obtenues en brûlant du bois ou du charbon de bois les barbecues à gaz les aliments sont cuits à l'aide de la combustion de gaz butane ou propane directement ou à travers des pierres réfractaires on a les barbecues à fumée donc en fait c'est une cuisson qui est réalisée dans une enceinte clause où il y a du bois qui se consomme tout doucement en produisant de la fumée et la cuisson est obtenue par coagulation de l'albumine à des températures variantes de 80 degrés à 100 degrés le rond est sur une cuisson basse température pour de la viande il y a les barbecues électriques et il y a les barbecues jetables à usage unique bon pour la planète c'est pas génial mais de temps à autre si c'est pas trop souvent pourquoi pas ça peut dépanner quand on parle barbecue il faut savoir que c'est principalement un mode de cuisson on pense souvent donc comme on disait avec philippe aux grillades de viande donc voilà les chipots les merguez vous les avez en photo si jamais vous avez faim c'est le moment je pense que ça va réveiller vos estomac on pense au bon morceau de lard on pense aux ribs on pense à pas mal de choses sauf que du coup il est possible de presque tout cuisiner au barbecue que ce soit des poissons des viandes rouges ou blanches des crustacés des coquillages des légumes des tubercules farineux du fromage des fruits aussi on peut les faire au barbecue on peut vraiment presque tout faire je vous ai mis quelques petites images pour illustrer mes propos donc vous avez par exemple donc tout ce qui va être pilon de poulet avec une petite marinade ou non on va être aussi sur des macros on peut faire cuire des moules au barbecue on peut faire cuire donc des brochettes de légumes des brochettes de fruits on peut faire cuire de la patate douce de la pomme de terre dans la braise c'est tout à fait possible on peut même faire des bananes au barbecue et ça c'est vachement bon et on peut même faire toutes sortes de légumes et notamment des légumes du soleil pour le moment on n'est pas encore en pleine saison mais ça va vite arriver tout ce qui est courgettes poivrons et aubergine par contre attention j'attire votre attention et je pense que vous le savez c'est la toxicité du barbecue qui n'est pas forcément la meilleure des cuissons il y a en fait des molécules qui sont créés à la cuisson qui s'appelle en fait des hydrocarbures aromatiques polycyclistes on va les abréger en HAP qui ont en fait des propriétés cancérigènes vous avez ici un petit texte qui est tiré en fait d'un avis de l'ANSES l'agence nationale de sécurité des aliments qui date de 2018 bon néanmoins l'ensemble des données scientifiques actuellement disponibles montre que le risque de surexposition alimentaire à ces composés lorsqu'on utilise un barbecue est limité si on respecte les principes d'utilisation des dispositifs techniques existants sur le marché il y a aussi certaines recommandations de cuisson qui vont permettre de limiter la production en fait d'HAP lorsque vous allez cuire au barbecue on en parle juste après j'attire aussi votre attention sur les papillotes que l'on va faire au barbecue souvent elles sont en aluminium et il faut savoir qu'il ya des effets toxiques de l'aluminium qui portent essentiellement sur le système nerveux central et sur le tissu osseux bon ça a été observé ces problématiques de toxicité sur le système nerveux central et le tissu osseux sur des fortes expositions chroniques en fait à l'aluminium et chez les travailleurs bon plutôt au niveau pulmonaire et nerveux bon mais il faut savoir qu'aucune étude n'a mis en évidence de tels effets dans la population générale exposés à travers l'alimentation courante ou les produits de santé vis à vis de l'aluminium parce qu'on en trouve aussi dans les produits de santé donc en gros avec parcimonie et si jamais vous pouvez éviter l'aluminium de toute façon ça se recycle très mal on peut trouver d'autres astuces et il existe maintenant en fait des tapis de cuisson ou même des possibilités de cuisson au barbecue sans avoir recours en fait aux papillotes aluminium pour limiter la toxicité de ce mode de cuisson alors il ya plusieurs astuces c'est assez simple on va régler la hauteur de cuisson on va en fait essayer de le mettre au minimum à 10 cm des braises ça c'est vraiment l'astuce on va aussi faire en sorte de limiter le fait que les flammes viennent lécher votre produit qui est en train de cuire ça aussi ça permet de limiter pour les consommateurs qui font un usage fréquent du barbecue pour ce qui est charbon de bois essayez de favoriser le charbon de bois épuré qui va permettre en fait comparé au charbon de bois ordinaire de moins produire en fait d'achapé les allume-feu attention qui soit sous forme liquide solide ou de gel sont destinés à faciliter l'allumage du charbon de bois en vue de la construction de bonnes braises par contre ils doivent avoir brûlé complètement avant de placer la viande à griller ne doivent en aucun cas être utilisés pour raviver le feu faites attention à ça ça peut être très toxique on évite la chute des graisses aussi dans les flammes parce que plus la viande est maigre plus le risque de formation d'achapé est faible mais si les pratiques de cuisson sont mal maîtrisées le risque augmente si jamais vous avez des gouttes de graisse qui proviennent de la viande sur les braises qui tombent en fait au niveau des flammes ça provoque en fait d'autant plus de flammes de la fumée qui au contact de la pièce de viande contribue à former des achapés il est donc recommandé de recouvrir le foyer d'un léger tapis de cendres ou de retirer le gras apparent des viandes faut savoir aussi que si jamais vous marinez votre viande ça limite la formation d'achapé donc voilà vous avez des petites astuces et là normalement quand je vous dis mariner la viande ça vous donne des petites astuces recettes des petites idées là de lancer un barbecue là presque tout de suite est ce qu'on a des premières questions fille parce que je ne vois pas rien du tout pour l'instant on n'a pas de questions ça marche après il faut pas hésiter si jamais vous avez la moindre question n'hésitez pas à commenter au niveau de la vidéo youtube vous commentez aussi dans le groupe ems il n'y a aucun problème même si c'est après lors du replay je pourrais vous répondre si on continue au niveau des barbecues on va faire un petit focus sur l'hygiène alimentaire pour limiter les intoxications alimentaires parce qu'il y a souvent des cas d'intoxication alimentaire avec le barbecue on va essayer de conserver les viandes destinées à être cuisinées dans la partie la plus froide du réfrigérateur et vraiment les sortir au dernier moment on va pas s'amuser à les sortir une heure avant lancer l'apéro et ensuite sur la cuisson si jamais on les sort avant il ya un risque en fait quand on est entre eux ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les bactéries et les agents pathogènes en fait qui risquent de se développer sur votre viande adore quand il ya de la protéine adore quand c'est humide adore quand il ya une bonne température entre 10 degrés 63 degrés et ils adorent un très bon ph et pour le coup dès qu'on est sur de la viande notamment aussi des poissons des crustacés ça peut aller très très vite dans ces cas là on le sort vraiment au dernier moment on va aussi bien se laver et bien se sécher les mains avant et après la manipulation de la viande crue on va essayer d'utiliser une planche pour découper la viande crue et une deuxième planche pour les autres aliments afin d'éviter le transfert des micro-organismes de la viande crue sur les crudités par exemple parce que vous n'avez pas envie d'avoir une intoxication alimentaire pour tout ce qui est cuisson des volailles toute pièce toute partie en fait de de la volaille il faut savoir qu'elle doit être toujours consommée cuite à coeur c'est à dire qu'en fait on ne cherche même pas à avoir quelque chose de saignant c'est dangereux pour votre santé il ya des risques en fait d'être très malade la chair ne doit pas être rose ni s'accrocher à l'os il faut vraiment que ça puisse se détacher il est conseillé de pré cuire à la casserole les gros morceaux avec les os avant de les passer au barbecue pour les volailles je parle les marinades ayant servi à la viande ne doivent pas être consommées sans avoir été cuite séparément afin d'éviter les bactéries issues de la viande crue c'est à dire qu'en gros vous pouvez très bien vous dire tiens j'ai fait mariner mes cuisses de poulet ou mes escalopes de poulet dans une petite dans une petite marinade avec du miel du thym de l'ail quelque chose de bien sympa vous pouvez vous dire tiens on va essayer de le retransformer en petite sauce qui va venir napper mais dans ces cas là on le cuit à la casserole et on chauffe suffisamment et on fait en sorte que que comment dire qu'il y ait une cuisson vraiment suffisante pour éviter les bactéries qui pourraient être dedans pour tout ce qui est cuisson des saucisses et des viandes hachées alors c'est valable pas pour tout ce qui est viande hachée les boulettes les saucisses tout ça ça doit être cuit à coeur car les bactéries pathogènes peuvent survenir si la cuisson n'est pas assez complète même principe que la volaille on essaye de ne pas utiliser les plats et les ustensiles qui ont servi à découper et à transporter les viandes crues pour les servir une fois cuites l'idéal c'est de partir en fait avec deux plats votre plat de viande crue découvert et prévoir en fait le plat qui va permettre de reprendre la viande cuite dans le plat qui va permettre de servir la viande cuite et on ne croise surtout pas le fait de mettre cette viande cuite dans le plat qui a servi pour la viande crue on essaye aussi lors d'un barbecue d'un pique nique de ne pas conserver les restes d'aliments plus de deux heures à température ambiante avant réfrigération parce que du coup vu que les bactéries adorent quand on est entre 10 degrés et 63 degrés vous pouvez être sûr que vous allez mettre au frais beaucoup plus de bactéries avec vos aliments et le risque d'intoxication est vraiment très présent on essaye d'assurer un nettoyage régulier des grilles de cuisson et des bacs de récupération des graisses dans le cas des barbecues électriques ça c'est très important enfin de manière générale afin d'éviter la contamination de tous les consommateurs il est recommandé de s'abstenir de manipuler les aliments les ustensiles en cas d'affection bactérienne virale ou parasitaire comme un symptôme de gastroentérite par exemple mais je pense que je vous apprends rien mais on ne sait jamais bon là maintenant qu'on a vu en fait les règles d'usage l'équilibre alimentaire dans tout ça comment on fait alors c'est assez simple vous avez vu avec moi depuis tant de web conférences que dans une assiette en fait on va essayer alors je n'ai pas mis l'image du coup dans une assiette on va essayer d'avoir une portion de crudités une portion de légumes cuits une portion de féculents ou de produits céréales une portion de viande poisson ou oeuf ou une alternative végétarienne si on veut faire quelque chose de végétarien et d'ailleurs on peut faire des plats végétariens au barbecue c'est tout à fait possible on peut terminer son repas avec un produit laitier voire un fruit voire un petit dessert un petit peu plaisir et on a vu ensemble que il y avait plus ou moins en termes de portions et normalement philippe est devenu le pro de la portion et je vais le laisser reprendre la parole si tu es encore avec moi philippe c'est toujours avec moi montre moi une portion de légumes crus ou cuits super montre moi une portion de féculents ah je vais changer moi dans ton assiette idéalement à chaque repas une portion de féculents une portion de légumes cuits tac tac et du coup on se fait plaisir alors ça c'est quoi c'est ma viande c'est la viande la viande c'est la paume sans les doigts cuit c'est ah oui c'est cuit tout à fait voilà et le poisson paume plus doigts deux c'est trop bon le poisson non mais deux je vais pas accélérer la problématique des fonds marins où il n'y a plus beaucoup de poisson c'est ça c'est ça non on va dire une une les amis voilà et si on fait des oeufs bon barbecue c'est pas forcément le cas mais dans les salades etc on peut en mettre donc les oeufs c'est deux oeufs par personne donc en fin de compte en barbecue si on parle en termes de saucisses combien j'en prends bah après tout dépend de la sensation de faim qu'on va avoir il faut se dire aussi que parfois on peut sortir un peu de ses règles de l'équilibre alimentaire idéalement c'est deux saucisses ou une ou deux merguez ou une chipot une merguez mais en général on prévoit tellement de viande tellement de choses qu'on a envie de goûter un peu à tout il faut savoir que c'est pas parce que la saucisse elle vous est servie entière vous êtes obligé de la manger entière on peut très bien dire tiens j'aimerais bien goûter à tout et voir avec son voisin dire on sera pas une demi saucisse une demi merguez déjà ça limite la casse puis en plus on va respecter l'appétit et le rassasiement surtout si jamais à la fin du repas on termine en ayant l'impression d'avoir trop mangé en plus quand on mange beaucoup beaucoup de protéines animales au repas on a une digestion qui est plus lente en fait l'estomac a du mal en fait à travailler donc du coup la digestion voilà c'est plus lent on est plus endormi c'est compliqué il faut surtout vous écouter au niveau du rassasiement et si jamais vous êtes un grand mangeur de viande et bien faites vous plaisir sur la viande essayez de rajouter un petit peu le côté végétal dans votre assiette avec les féculents les légumes et après on adapte ça il n'y a vraiment pas de souci ok donc deux trois saucisses grand maximum allez on y va allez deux trois saucisses et on est bon par contre si vous commencez à attaquer la pièce de bœuf comme ça vous savez souvent les grosses pièces de bœuf la super bonne barbecue les côtes de bœuf ouais ça s'envoie du lourd quand même ça envoie du jour j'en ai une ce soir qui arrive pour mon barbe donc ça s'envoie du lourd là petit peu là ma main elle n'est pas très voilà quoi c'est trop petite la portion recommandée en termes de grammage la portion recommandée on va être entre 100 et 150 grammes de protéines en fait de viande poisson ou f grosso modo et toi tu préconises bien cuit pas trop cuit peu importe en fait si jamais on a un doute sur la viande sur sa fraîcheur bien bien cuit non en soi voilà ça va tu vraiment alors pour les femmes enceintes c'est vraiment bien bien cuit semelle on fait pas de viande saignante d'ailleurs on évite les charcuteries après pour les personnes immunos déficientes aussi on va éviter les charcuteries on va éviter la viande saignante mais en soi on peut très bien se faire une viande saignante pour la viande de bœuf sans problème voilà alors n'oubliez pas alors en fin de compte si vous n'avez pas de légumes c'est pas trop de légumes quand vous faites barbecue et grillade souvent on se dit on met beaucoup de viande n'oubliez pas la salade qui va bien juste avant c'est à dire salade de crudités ou autres qui va bien avant comme ça vous aurez c'est ce fameux point de légumes ou quoi que ce soit et puis après voilà si vous les rajoutez alors quand on fait barbecue ouais on peut faire des pommes de terre au four des pommes de terre justement à la braise qu'on peut mettre dessus et c'est pas mal aussi vous avez votre féculents qui à ce niveau là avec la pomme de terre et vous aurez vos légumes sur la partie salade de crudités juste avant vous pouvez aussi au barbecue tout ce qui est poivron bien sûr les champignons au barbecue en brochette on peut faire les courgettes les aubergines là c'est pas vraiment de saison mais on peut même faire en fait sur des fins pics en fait mettre des radis et les faire gris au barbecue on peut tout faire en fait au barbecue pour vous montrer en fait moi ce soir je fais vraiment un barbecue c'est même pas c'est même pas une blague j'ai pris une photo parce que moi j'ai cuisiné mon barbecue avant d'animer la web conférence j'ai cuisiné en fait ma salade je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans c'est vraiment une salade de diététicienne voilà dedans il ya des petits radis des petits légumes verts il ya des ricots il ya du chou romanesco il ya de la carotte il ya la pomme de terre voyez on met de la couleur d'accord on est sur des légumes c'est pas mal franchement c'est super bon tu vas me donner fin encore ouais je vais sortir je vais sortir du coaching direct barbecue ce soir parce que moi en fin de compte le barbecue pour reprendre ce que tu disais juste avant avant je faisais évidemment c'était plus facile pour moi tu sais les systèmes à gaz donc c'est assez parce que c'est plus facile c'est pratique c'est rapide c'est vrai mais je me suis aperçu maintenant que c'est meilleur quand c'est fait avec de la braise et la viande n'a pas le même goût rien à le même goût que par rapport au gaz voilà puis les flammes elles n'attaquent pas directement tu sais quand c'est à gaz parfois avec le temps le truc il est usagé et parfois la flamme elle attaque directement la viande ça la grille plus qu'autre chose ça la brûle alors que le charbon tu gères la hauteur de ta grille et ainsi de suite ce qui permet vraiment d'avoir une bonne cuisson bien répartie et j'ai pris moi les barbecues alors j'ai aucune biche dans ce barbecues c'est les barbecues ronds avec une coupole dessus qui sont super marque très connue qui est vraiment efficace aussi ils sont à l'étouffé aussi ça fait la cuisson à l'étouffé tu l'allumes assez facilement et ta viande n'est pas forcément à même la braise tu arrives à bien gérer ben j'aime bien ce genre de barbecue et j'ai préféré me remettre sur la braise que le truc à gaz alors il est vrai que si je pouvais vous donner ce conseil là ça serait plus de privilégié le barbecue vraiment à la braise et sans forcément griller la viande fort 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 nettoyez bien votre grille aussi ça c'est important par rapport à l'hygiène que tu l'as tu l'abordais à nettoyer bien votre grille puisque ben se retrouver des restes de morceaux puis souvent la grille elle est des fois elle est toute noire elle est carbonisée donc ben ça se met sur la viande c'est de la graisse c'est ça et puis en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça ça va si la grille est mal entretenue ça va rouiller plus facilement en fait et donc si ouais voilà il faut changer la grille oui complètement tous les ans tu changes la grille tu en acheter une autre au lieu de changer le barbecue tu changes la grille tu démarques une grille neuve ben voilà ok c'est ouais c'est embêtant mais bon une grille ça coûte je crois que c'est 10 12 euros comme ça selon la taille de ton barbecue ça dépend la taille voilà c'est pas excessif même si c'est 30 euros 40 euros si vous faites 40 barbecues donc tout l'été elle est vite amortie quand même c'est clair mais 40 barbecues faut le faire quand même il faut envoyer il faut envoyer quand même sur l'été ça fait deux ou trois semaines le barbecue démarre là ça y est il ya des beaux jours et ça va des fois jusqu'à fin septembre tu vois oui effectivement et moi j'ai déjà fait barbecue le 31 décembre oui tout à fait moi aussi et moi j'appelle ça le barbeclette voilà voilà ça fait trop du bien donc ouais donc ça c'est important et le point le point ça c'est pour donc on pas en termes de saucisses on va parler deux ou trois saucisses maximum et puis les brochettes de poisson c'est excellent aussi un barbecue ce qui fait que ben on arrive à trouver notre équilibre et ce qui tue dans le barbecue à mon avis hein c'est ça reste mon avis ce n'est pas ce qu'on fait griller c'est pas ça qui fait qu'on a pas un barbecue équilibré ce qui tue le barbecue c'est l'accompagnement liquide et les sauces aussi et les sauces et ouais les sauces barbecue et j'ai on a la sauce barbecue dynamique coach à la sauce barbecue zéro calories intéressant on a on a la mayonnaise zéro calories ouais ouais c'est un il faut savoir que c'est un un bodybuilder un ami à moi qui s'est lancé dans cette conception de sauce entre guillemets pas pas allégé un zéro calories avec très 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 peu de matière grasse il a tout compensé avec des des huiles des édulcorants différents de façon à éliminer le gras parce que ça existait pas en france il était obligé de s'approvisionner aux états unis et donc il l'a créé et il lance la production il lance la production dans quelques jours dans un mois il va il fournit la mayonnaise zéro calories la sauce barbecue zéro calories c'est zéro calories zéro 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 calories ok et ben écoute moi je suis très je suis très curieuse en tant que diététicienne j'ai commencé à me connaître ouais et je serais intéressé de de voir un petit peu le nous va être au vendeur on va être au vendeur officiel et c'est j'ai halluciné parce que tu sais moi j'ai dit ouais mais ça pas de goût ton truc et j'ai goûté mais impressionnant alors elle pique un peu parce qu'il est obligé de compenser avec un peu de piment par ci par là voilà tu sais avec des épices beaucoup beaucoup de mélanges d'épices deux ans d'études deux ans d'études c'est le seul en france et il accompagné par les régions et tout il a eu le prêt d'honneur parce que c'est vraiment une innovation dans l'alimentation et je suis content de voir de parler justement on en parle et ça fait tilt à l'instant et je me dis il faut que je fasse encore une communication là dessus j'ai oublié mais la mayonnaise zéro calories et la sauce barbecue zéro calories le ketchup zéro calories et la moutarde moi je trouve ça vraiment je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que souvent les sauces qui vont être proposées en fait au niveau du barbecue ça va être très gras très salé très sucré puis on en met des tonnes en fait mais après attention j'attire votre attention si vous êtes tenté de tester en fait ces produits qui seront du coup bientôt disponible tout va être question de maîtrise votre estomac ne va pas grossir en termes de taille rédivisez quand même la sauce on en met un petit peu ça doit pas être de la sauce à la viande ça doit être en fait une viande trempée dans un petit peu de sauce ou vous trempez ce que vous voulez dans la sauce mais on va essayer de limiter quand même à grand maximum une cuillère à soupe en fait de ces sauces pour pas que ça prenne la place en fait d'autres aliments importants d'autres familles alors tu conseilles une cuillère à soupe toutes les sauces réunies ou une cuillère à soupe de chaque sauce dans son assiette bah ouais parce que c'est pas ça philippe il y a la sauce béarnaise alors toi c'est une cuillère à soupe de toutes les sauces réunies en fait idéalement ce serait plus ou moins une cuillère à soupe effectivement légèrement bombée en fait de toutes les sauces réunies voilà bon allez on y va pour une cuillère à café tchac comme ça on a une autre cuillère à soupe allez ouais sauf que s'il y a 18 sauces te connaissances ah ouais ah ouais ouais non 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 moi c'est que barbecue béarnaise et mayonnaise et on en mange très peu tu vois voilà oui si on est sur trois cuillères à café on est bien tout en fait ça va se dire voilà on a mangé un peu plus gras ou alors là avec ces sauces là pour le coup on s'est fait plaisir il y avait un goût différent mais voilà on essaie quand même de structurer le repas et au pire si on a un petit peu forcé on équilibre sur les repas d'après sans se prendre la tête non plus en fait mais oui exactement bonne astuce ça je trouve ça sympa du coup je vous mets au niveau des slides les portions recommandées philippe nous les a montré je vais les mettre en gros plan voilà pour comme ça parce qu'on a parlé on a parlé des féculents on a parlé des légumes des fruits on a parlé de la viande du poisson mais attention au niveau de la matière grasse on est plutôt sur le petit bout du doigt la première phalange en fait de l'annulaire et le fromage on est plutôt sur la taille d'un pouce à toi petit mangeur des barbecues qui adore manger ton camembert au barbecue il faut faire attention on essaye la plupart du temps de limiter à l'équivalent d'un bon pouce ou alors tu prends tu fais une boîte tu fais une boîte là tu prends donc la cause de mont d'or tu coupes ça tu met tes pommes de terre tu mettais tu mets ça sur la braise au bord d'être demain ça c'est trop bon j'ai un mont d'or aussi qui arrive ce soir probablement alors c'est pas possible tu vas faire des excès parce que si tu as la grillade de barbecue la sauce et non la salade ça le mont d'or il tue tout mais non justement en fait en gros le but du jeu c'est vraiment d'écouter le rassasiement en gros quand on dépasse son rassasiement au cours du repas on va avoir une sensation d'inconfort un déplaisir moi je n'aime pas en fait avoir un déplaisir quand je mange et du coup je vais profiter de bons produits prendre des belles portions m'écouter profiter de mes amis et du coup je vais pas faire d'excès au final et j'aurai certainement moins faim au repas d'après c'est à dire demain matin parce que effectivement ça va être un barbecue qui va durer un petit peu et dans ces cas là je vais manger un petit peu moins et en fait je vais je vais rééquilibrer la donne comme ça et mon tube digestif ne sera pas sur mon nom non plus exact et oui et poids stable nickel après voilà tout est une question de proportion et de fréquence aussi en termes de barbecue etc après voilà on va quand même recommander un de limiter les aliments trop gras trop salés trop sucré et les boissons alcoolisées ça c'est sûr même si les sauces sont light allégées on fait attention on va essayer de mettre le plus de végétaux possible et le moins de graisse ce qui permet d'avoir un barbecue équilibré on peut très bien partir sur des petites crudités à croquer avec une petite sauce au yaourt avec un petit taboulet avec plein de légumes on peut partir sur des brochettes avec des légumes plus de la viande enfin voilà on va essayer quand même d'aller sur des viandes assez maigres pas trop grasses voilà on peut très bien changer en termes de barbecue en gros le but du jeu c'est de varier au maximum c'est vraiment ça le sujet de ce soir c'est d'éviter d'être tout le temps sur la même chose penser à varier découvrir de nouvelles de nouvelles recettes en fait c'est ça qui va être important on invite les végétaux au menu donc ça peut être des petits gazpachos assez frais c'est peut-être des soupes froides de concombre ça peut être voilà des petites brochettes de légumes des petits houmous aussi des petites tartinades en fait à base de fèves de pois de houmous à la betterave des petites tartinades moi j'adore la faire celle ci ces carottes cacahuètes voilà ça peut être toujours sympa et on peut même s'en servir pour mettre une petite sauce pour les légumes qu'on aura fait qu'ils au barbecue on essaye toujours de favoriser des légumes de saison déjà d'une parce que si jamais c'est hors saison c'est d'autant plus cher vous aurez moins de vitamines moins de minéraux et on est souvent sur des légumes qui voyagent plus que vous quand c'est hors saison j'attire votre attention et je pense que vous le savez que là les prix ont quand même pas mal flambé au niveau des produits en fait consommer les fruits les légumes la farine les huiles tout en train d'augmenter donc si jamais vous allez si jamais vous favorisez des végétaux de saison ce sera quand même une manière d'éviter d'avoir un coût trop important là les produits du printemps on est en plein dedans on va avoir au niveau des légumes les artichauts les asperges qui restent quand même relativement cher au kilo mais c'est toujours mieux en saison on va avoir les premières aubergées mais à la fin du printemps pas encore tout de suite les betteraves on est en plein dedans les carottes on en plein dedans le céleri idem le chou fleur idem chou rouge idem les concombres ça va pas tarder arrivé il y en a déjà dans le sud de la france les courgettes on arrive à voir les premières mais elles sont rarement françaises encore il faut vraiment bien regarder la provenance et essayer d'attendre encore un petit peu pour les premières courgettes on va voir tout ce qui est cresson épinards les fèves qui vont pas tarder arrivé les lentilles et navets les oignons l'oseille aussi bon voilà après on peut faire une petite sauce à l'oseille avec un saumon cul au barbecue des petits pois les poireaux les pois gourmands les poivrons plutôt à la fin du printemps les radis là on est en plein dedans les salades frisées l'étude ou romaine et la tomate plutôt à la fin du printemps également pour les fruits on va pas tarder à arriver sur les abricots mais faut attendre encore un petit peu les amandes fraîches c'est pas pour tout de suite encore la banane on arrive à en trouver de toute façon tout au long de l'année les cassis la cerise ce sera plutôt à la fin du mois de mai les fraises ça commence à arriver les fraises des bois ça va arriver d'ici quelques semaines les framboises idem les melons pas tout de suite ils sont encore pas tout à fait mûr on n'est pas en pleine saison ils sont encore un peu cher attendez encore quelques semaines les mûres les pommes les prunes on va attendre pour les prunes encore un peu la rhubarbe ça va pas tarder à arriver aussi dans nos jardins donc du coup voilà n'hésitez pas ce genre de végétaux on est sûr qu'en termes de prix ce sera plus intéressant il faut savoir qu'il ya aussi en fait des fromages de saison le bleu d'auvergne le bleu de gex je vous laisserai relire la slide la fourme d'ambert le gorgonzola le langues le livaro le maroilles le mascarpone la mimolette le morbier la mozzarella alors ça pour faire un petit barbecue petit salade avec un peu de mozzarella du bouffala bah c'est super bon la ricotta le saint nectar la tome de savoie on se fait plaisir sans souci pour tout ce qui est poisson et fruits de mer actuellement on va être sur la pleine période des brochets chinchard coquille saint-jacques dorade grise aigle fin haran homard fait plaisir langoustine lieu jaune lieu noir qui sont des poissons qui sont délicieux qui ont vraiment une texture assez dense pour moi je vous laisse tester le lieu jaune et le lieu noir les macros très intéressant pour le rapport en oméga 3 le merlan le saint pierre les sardines également riche en oméga 3 mais sur des poissons gras le thon blanc et les tourteaux ça on est sur la pleine saison et si jamais vous aimez manger du crabe ce sera la meilleure saison pour avoir un crabe riche en chair donc voilà le côté produits de saison c'est vraiment une valeur sûre on garde quand même en tête parce qu'on parle équilibre 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 on garde quand même en tête que rien n'est interdit avec l'équilibre alimentaire on peut se faire plaisir on essaie quand même d'équilibrer d'accord le plaisir la gourmandise doit être quand même présente dans vos menus faut pas non plus vous frustrer à savoir que cet équilibre est flexible comme je voulais déjà répété souvent ça se fait au cours d'un repas au cours d'une journée voire de plusieurs semaines en fait cet équilibre alimentaire et si on mange en écoutant son rassasiement en mâchant bien chaque bouchée la plupart du temps on s'adaptera en fait aux sensations corporelles on s'approchera en fait des justes quantités vis-à-vis des besoins de notre corps donc ça c'est super important il faut savoir que plus vous avez faim au niveau du barbecue si les braises tardent d'arriver plus vous allez avoir envie de manger vite au début c'est normal la sensation de faim c'est désagréable on a envie de l'apaiser tout de suite les deux trois quatre premières bouchées risquent d'être rapides dans ces moments là mais essayez de vous dire tiens et si jamais je m'achète un peu mieux mes aliments je pourrais mieux m'écouter vous allez réguler aussi les proportions et au pire il en reste dans l'assiette au niveau du plat c'est pas perdu vous avez deux heures pour le remettre grand maximum deux heures si vous n'êtes pas en plat cagnard canicule mais deux heures pour le remettre au frigo et vous en servir pour les restes et au pire si vous n'avez pas envie de remanger la même chose vous faites repartir vos invités avec les restes comme ça ni vu ni connu on est bien par contre petit focus sur les boissons alcoolisées je vous le fais un peu souvent maintenant vous devez connaître le slogan par coeur pour votre santé l'alcool c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours sauf qu'un apéritif un barbecue alors le vin s'il y a du fromage etc ça peut durer essayez de vraiment limiter à deux verres par jour on essaie vraiment de prendre des petits verres on peut très bien aussi faire un barbecue sans avoir de boissons alcoolisées en limitant et si jamais on abuse un petit peu sur un repas on fait attention à ne pas trop en avoir ou à ne pas en avoir sur le reste de la semaine on s'écoute parce que mine de rien vous qui voulez faire attention à votre ventre vous qui voulez faire attention à votre poids vous qui voulez être en pleine santé sur le long terme bah mine de rien l'alcool déjà ça apporte des calories donc du coup on peut prendre du poids etc pour la santé c'est pas ce qu'il ya de mieux non plus il ya des problématiques neurologiques cardiaques il ya des problématiques cérébrales hépatiques et une seule goutte d'alcool peut déjà avoir ses effets délétères au niveau du corps donc on limite et si jamais vous ne savez pas quoi boire bah en fait on peut très bien partir sur des idées de cocktails sans alcool vous avez en fait pléthore de sites internet où vous allez avoir en fait des astuces avec des cocktails sans alcool là j'ai fait un screen en fait de la queue des coq des idées de cocktails sans alcool de cuisine à z j'en ai mis que quelques-uns en fait vous en avez une cinquantaine ça peut être un mojito sans alcool un cocktail au pamplemousse thé vert sans alcool pastèque citron vert sans alcool une pina colada sans alcool en fait on peut vraiment tout faire sans alcool et on peut tout simplement partir sur des eaux aromatisées sans sucre et ça fait très bien le travail quelques idées recettes pour un barbecue équilibré gourmand donc je vous en parlais tout à l'heure on peut très bien partir sur des légumes du soleil griller et ça c'est super sympa on peut même partir sur des fenouilles grillées là arrive sur la saison du fenouilles les moules on peut très bien les faire persil et ail dans un plat adapté au barbecue alors ça c'est super bon parce que vos moules vont avoir un petit bout un peu fumé philippe si tu écoutes et que tu aimes manger des moules bah je peux t'assurer qu'au barbecue c'est top je sais pas si tu en as déjà fait j'adore tu sais les moules espagnoles les grosses moules espagnoles que tu fais griller elles s'ouvrent toutes seules sur barbecue c'est une curie ce truc donc les moules au barbecue c'est super bon les brochettes de poisson je vous le conseille c'est aussi trop trop bon brochettes de poisson alors oui c'est vrai que le poisson bon c'est comme tout à son là en ce moment tout tout augmente mais c'est vraiment bon et en plus elles sont bien préparées mais ce que vous pouvez faire c'est vous les faire vous même les brochettes de poisson vous n'êtes pas obligé de les acheter toutes faites vous pouvez les réaliser vous même il ya aucun souci ce sera mieux ce sera meilleur voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans et c'est super bon mais les moules c'est extra j'ai découvert ça il ya une dizaine d'années et alors moi je dis les moules espagnols parce que je privilégie ce genre de moules elles sont plus grosses c'est à dire qu'elles sont plus importantes et ce qui fait qu'on peut leur mettre ben voilà on les laisse s'ouvrir légèrement on les met sur la sur la grille elle s'ouvre et au moment où elle s'ouvre alors moi j'attendais pas qu'on mette la persillade j'ai mangé comme ça c'était trop bon et donc mais sinon tu peux mettre une persillade et puis les manger derrière voilà on peut se faire le côté mou clade vraiment moules espagnols oui après des moules de charente maritime aussi c'est pas mal ouais je sais que j'ai vu qu'ils en faisaient mais voilà moi c'est parce que bon j'étais habitué à ça c'est mes origines qui parle j'en sais rien mais bon après que vous donnez un petit conseil bonus attention au soleil si jamais vous êtes en plein soleil pour votre barbecue on va éviter d'être cramé et on pense aussi à prévoir que ce soit en extérieur chez soi chez les copains la casquette la crème solaire et on pense éventuellement avoir un parasol parce que ça ça va permettre de vous éviter de de tourner et crevisse et les lunettes de soleil bien sûr pour protéger vos yeux notamment si jamais vous avez les yeux clairs qui sont plus sensibles au soleil ce n'est pas du conseil alimentaire mais c'est élémentaire un conseil que je vais vous donner moi aussi j'ai vu récemment c'était dans les phases parce que parfois on a des restes de l'année dernière de saucisses et d'autres qu'on a congelé et bien la difficulté qu'on peut rencontrer c'est que parfois ces restes de l'année dernière ils sont restés peut-être un peu trop longtemps au soleil on ne les a pas congelés systématiquement donc pour votre barbecue de l'art si vous récupérez vos restes qui sont congelés vous ne les décongelez pas au micro ondes vous ne les décongelez pas à côté de votre barbecue ce n'est pas non plus votre barbecue qui décongèle vous décongelez 24 heures avant dans votre frigidaire votre frigo et idéalement avec une petite grille sur une grille et pas directement dans une assiette parce que ça va rendre de l'eau nécessairement voilà il faut éviter qu'il y ait trop d'eau parce que sinon les petites bactéries rappelez vous elles aiment bien se développer donc idéalement c'est une grille et une assiette qui récupère le jus ça c'est extrêmement important parce qu'on a souvent tendance à décongeler dehors en plein soleil laisser ça et ensuite c'est pas bon parce que les petites bêtes elles vont adorer elles vont se réveiller d'un seul coup et puis au micro ondes j'ai appris aussi que c'était pas bon du tout et qu'il fallait tout décongeler et ça c'est pour tous les aliments il faut tout décongeler au frigidaire 24 heures avant tranquillement c'est ça tu as vraiment en fait on est vraiment sur des règles d'hygiène alimentaire de base ouais c'est ça mais on c'est pas tu sais que parfois moi quand tu sais qu'ils ont rappelé mais oui c'est vrai mais c'est tout est logique quoi tu vois et moi le premier je commette l'erreur je sors je mettais ça à côté du barbecue j'ai tranquille le soleil il donne au moment où je vais foutre ça sur les grillades ça va être bon et non parce que ouais et justement est ce que tu sais pourquoi oui parce que c'est une histoire de bactéries en fin de compte c'est à dire que avec le soleil c'est comme le micro ondes ça cuit trop vite ça les réchauffe trop vite ça les réchauffe trop vite en fait c'est ça en gros c'est plus ou moins ça c'est qu'en gros vu que tu as les micro-organismes parce que ça peut être des virus ça peut être des bactéries chaque bactéries chaque souche va avoir en fait un ph une eau optimale etc une température optimale pour croître mais en gros c'est entre il faut retenir qu'entre 10 degrés 63 degrés les bactéries se multiplient sauf qu'en gros il faut savoir aussi que quand tu es entre 0 et 4 degrés donc ton réfrigérateur les bactéries continuent à se multiplier mais on ralentit et quand en fait c'est congelé les bactéries sont là elles sont juste prises en glace elles dorment et elles vont se réactiver et plus la température augmente vite plus elle se multiplie vite genre oui cool une bactérie qui est réveillée en fait elle en fait deux ou trois en moins d'une heure et donc chaque bactéries tac 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 ça se multiplie trop vite et il ya un risque en fait si jamais la cuisson n'est pas poussée si la cuisson voilà elle n'est pas n'est pas maîtrisé non plus c'est de consommer en fait un aliment qui va se retrouver avec des comment dire un taux qui n'est pas conforme notamment au niveau des règles d'hygiène mais surtout un taux qui fait qu'on peut en être malade parce que en gros notre système immunitaire il peut gérer certaines bactéries clairement il ya toujours des bactéries dans ce qu'on mange il peut en gérer certaines il ya une certaine dose mais quand il ya la dose qui est au delà il est surmené et là c'est l'intoxication alimentaire c'est ça et donc ça c'est ouais j'étais super important quoi tu vois parce que pour les grillades et depuis moi je décongèle plus rien je mets tout dans le frigo et voilà et ça m'avait interpellé que j'allais voir l'erreur que l'on commet ne serait ce que pour gagner du temps tu sais le mode de décongélation quoi du micro ondes c'est pas le pire le pire c'est vraiment à température ambiante le pire c'est à température ambiante c'est de laisser ça sur la table et de laisser à température ambiante c'est ce qu'il disait le pire c'est ça parce que le micro ondes ça va super vite quand même tu vois ça va super vite donc tu limites un peu cette propagation de bactéries mais température ambiante ça reste des heures et des heures et donc c'est terrible ça il n'y a rien de mieux pour être malade il faut pas ils nous les inviter quoi ils sont tous malades derrière tu sais ah merde c'est de ma faute mais je leur dis pas moi je pense que si tout le monde est malade ils vont bien se retourner content bah ouais tout de temps direct c'est ta viande elle était fraîche la santé du congé la santé du congé elle était fraîche tu peux t'as beau dire quoi que ce soit si tu as tous tes invités qui sont malades bon bah tant pis les coups de soleil faut faire gaffe voilà les coups de soleil faites attention dans les préconisations et puis profitez de cet été pour vous faire plaisir voilà en gros on peut très bien démarrer les barbecues dès maintenant on essaye d'aller sur des produits de saison on va paris les recettes on teste de nouvelles choses on fait attention à la hauteur de la braise pour éviter d'avoir trop de hap on évite les papillotes aluminium si on en consomme une de temps à autre c'est pas grave mais on les évite quand même quand c'est trop souvent et voilà et on essaye vraiment de se rassurer un barbecue c'est pas si néfaste que ça du moment qu'on met pas trois tonnes de sauce industrielle exactement et donc on l'a dit le pire dans le barbecue c'est pas la viande que vous faites griller c'est les petites sauces à côté et le petit rosé que vous allez vous resservir une fois deux fois trois fois quatre fois voilà ça c'est terrible dans le barbecue c'est plus terrible vous enlevez le rosé vous enlevez les petites sauces barbecue ça va ça va encore et on pense à s'hydrater aussi parce que quand il fait chaud exactement faut penser à s'hydrater donc voilà il n'y avait pas trop de questions concernant le barbecue ils regarderont certainement en replay amélie moi je te dis à la prochaine on va garder la fréquence maintenant de tous les 15 jours en coaching diététique et eh bien vous verrez pour le la prochaine conférence le sujet qu'on abordera peut-être qu'on reviendra sur les salades parce que je pense qu'on sera peut-être dedans encore ou d'autres choses l'hydratation aussi ça sera peut-être important pour moi ça dépend et moi j'insiste n'hésitez pas en fait au niveau des replays ou dans les groupes en fait à m'interpeller en fait vous me taguez et vous me dites voilà j'ai des questions sur ça et comme ça peut-être que vous pourrez décider des prochains sujets de la web conférence c'est ça que j'ai d'énormes difficultés en termes de coaching à faire comprendre aux gens que il faut qu'ils oublient leur balance c'est un truc de fou mais j'en reviens pas c'est un truc de fou ils sont j'ai rencontré beaucoup de personnes là ce week-end qui se pèsent tous les jours et je leur dis la balance ça sert à rien que votre muscle pèse un kilo que votre un kilo de gras c'est pareil qu'un kilo de muscle mais que le kilo de gras est trois fois plus volumineux que votre kilo de muscle c'est juste ça qu'il faut comprendre et essayer de nourrir vos muscles plus facilement plus souvent et il y en a plein mais du coup on pourrait se faire je pense à ça mais on pourrait se faire du coup à voir si on valide ça mais c'est bien vous êtes dans les coulisses aujourd'hui avec nous on pourrait un sujet sur justement quels sont les différents paramètres qui influencent le poids ah ouais parce que ouais c'est vrai je pense que la prochaine web conférence faut qu'on fasse ça c'est que les gens puissent comprendre comment le corps fonctionne et quand tu fais du gras quand tu veux quand tu élimines du muscle j'arrête pas de leur dire que ouais bah tu fais de ça comme activité sportive mais tu es en train de détruire ta masse musculaire ce qui veut dire que bah à un moment donné si tu en as de moins en moins bah c'est dangereux aussi parce que ça peut annoncer une prise de poids si le jour tu fais des écarts ou tu vas parce que le gras il va être plat quoi et c'est un truc de fou quoi mais c'est compliqué et ben on va on va parler de ça je pense que ce sera important puis on parlera on va brasser avec d'autres sujets si jamais vous avez des questions vous personnalisez la web conf mais ouais je pense que ça peut être une bonne chose comment comment fonctionne son corps avec le gras et le muscle qu'est ce qu'il faut privilégier et qu'est ce qui arrive le plus vite et qu'est ce qu'on peut éliminer le plus vite et parfois il y a des surprises c'est audacieux on va essayer parfois il y a des surprises les gens disent ouais je cours j'élimine le gras et ben non parce que voilà pour moi c'est noté ça marche ok amélie je te souhaite une bonne soirée ciao ciao tout le monde et regardez ça en web conférence bon barbecue amélie profite et n'abuse pas sur la mayonnaise ni sur le fromage la quantité n'oublie pas c'est ça d'accord on est un peu généreux comme ça non 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 c'est pas ça je pense que c'est à toi ok ça marche ciao tout le monde bonne soirée à tous et à la prochaine web conférence salut tout le monde